Alléluia. Béni soit le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Soyez bienvenus parmi nous ce matin pour ce culte d'adoration au présent ciel. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette liberté que nous avons de nous rassembler en son nom et jouir de sa communion dans sa maison. Amen. Là donc, je commence par les annonces. Ce n'est pas une fois coutume. Donc ce matin, notre culte sera seulement enregistré en audio puisque celui qui s'occupe des images est en vacances. Donc ce culte sera seulement en audio sur notre site Internet. Mais s'ajoute à cela le culte de Thiers. Donc là, ce sera en vidéo, le culte de Thiers. Vous savez, c'est Nicolas qui est le pasteur sur place. Donc c'est lui qui prêchera à Thiers. Mais ce sera sur notre site pour ceux qui veulent vraiment aussi des images ou en plus, tout simplement. Donc je remercie Nicolas pour cela, de son aide, même s'il n'est plus avec nous. Donc il faudra aussi deux ou trois personnes pour le ménage. Donc je ne peux pas faire l'équipe de ménage puisque aujourd'hui, on est là, on n'est pas là. Donc s'il vous plaît, à la fin de la réunion, la fin du culte, au moins deux personnes minimum pour le ménage puisque les toilettes ont été faites il y a quelques jours. Maintenant, ouvrons la parole de Dieu pour nos connaissances de sa bonne nouvelle. Donc pour une première lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, au verset 6. Donc toujours, pendant que vous cherchez le passage de la Bible, toujours dans les annonces, n'oubliez pas que le 27 septembre, nous aurons nos assemblées générales. Donc le 27 septembre, sur la table au fond de l'Église, il y a les convocations écrites. Et pour ceux qui ne pourront pas être là, ils peuvent avoir des procurations pour les donner aux frères et aux sœurs qui sont à côté d'eux. Et si jamais ils ne peuvent pas, ils ne les envoient pas à la poste, donnant pouvoir aux membres du CA. Donc je rappelle aussi que dimanche prochain, nous avons notre culte ici à Bourges, toujours à Bourges et à 10 heures, et non pas à Viazon-Saint-Amand. Je pense commencer au mois d'octobre, disons, au moins un culte par mois dans chaque annexe et une réunion de semaine. Mais ce sera seulement au mois d'octobre. On va attendre, le 30 octobre se termine l'urgence sanitaire, normalement, mais on navigue à vue. Donc tout ça, ce sont des projets. Mais voilà, donc je rappelle, dimanche prochain, il n'y aura pas de culte, ni à Viazon, ni à Saint-Amand, comme c'était prévu, mais nous restons à Bourges. Et le culte sera filmé et sera mis sur notre site pour ceux qui ne peuvent pas se réunir avec nous. Donc commençons notre lecture. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Canadiens étaient alors dans le pays. L'éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un hôtel à l'éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et dressa ses tantes, ayant Béthel à l'Occident et Aïe à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'éternel et il invoqua le nom de l'éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Donc la Bible nous livre ici une période de la vie d'Abraham. Abraham avait répondu à l'appel de Dieu au salut en quittant son pays, sa patrie, sa famille, ses idoles, ses vaux dieux et son ancienne vie, comme la plupart d'entre nous ce matin. Nous avons répondu à l'appel de Dieu, nous avons quitté pas mal de choses pour gagner beaucoup plus. Donc Abraham marchait avec Dieu, Abraham servait l'éternel, Abraham honorait l'éternel et Abraham s'était établi dans le pays de Canaan, près de Béthel. Donc vous savez que dans la Bible, chaque nom a une signification bien particulière. Béthel signifie maison de Dieu. Donc autrement dit, Abraham avait été conduit par Dieu dans le pays de Canaan et il s'était établi là où il y avait particulièrement la présence de Dieu, près de Béthel, c'est-à-dire près de la maison de Dieu. C'est déjà une première leçon importante pour le chrétien. Quand on vient s'installer dans une région, c'est de chercher à être proche d'une église. C'est pas ça, non ? Moi, j'ai essayé de faire ça à chaque fois. Un proche de la maison de Dieu, vous savez que dans la maison de Dieu, si nous connaissons le psaume 133, il est dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Et je termine, c'est comme la rosée de l'amour qui descend sur la montagne car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. On peut penser autrement, mais c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, dans ce contexte de joie, de paix, de bénédiction, de la grâce de la maison de Dieu, Abraham est tout à coup confronté à une situation nouvelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ça arrive, on est bien, on est impeccable, on est à la paix, là j'ai, puis d'un coup, il y a quelque chose qui arrive qu'on ne connaissait pas. Et cette, on peut dire, cette nouvelle qu'il va recevoir se trouve dans toujours Genèse chapitre 12, verset 10. Donc, voilà à quoi est confondrée Abraham, cette situation nouvelle. Genèse 12, verset 10, il est dit là, près de la maison de Dieu, là où il était conduit, là où il bénissait, là où il servait, il priait, il avait même bâti un hôtel, il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle, de figure. C'est bien quand le mari pense ça de son épouse. Quand les Égyptiens te verront et diront, c'est sa femme, et ils me tueront et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle et Abraham reçut des brubis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi tu dis c'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de leur envoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Donc je résume après la situation. Abraham était près de Bethel, près de la maison de Dieu. Abraham servait Dieu. Abraham avait bâti un hôtel. Abraham était un homme de prière. Il invoque Dieu. Et la famine arrive dans sa vie. Il y a eu une grande famine dans le pays. Qu'est-ce que c'est une famine ? C'est un manque presque total de ressources alimentaires ou de ressources spirituelles aboutissant à la mort ou à la souffrance et à la souffrance. C'est un temps de manque, cette famine, un temps de privation, un temps de sécheresse. La famine, c'est un temps de dénuement, de détresse, de disette, de faim, de désespoir. C'est un temps où l'avenir est incertain, pas d'espérance. C'est la peur, l'angoisse de la mort et la désolation. Mettons-nous maintenant à la place d'Abraham. Quelques instants. Je pense qu'Abraham a dû s'interroger. Il a dû avoir de l'incompréhension, même des doutes, peut-être la révolte contre Dieu, pleure, discussion avec son épouse, sa famille, crie vers Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, j'ai tout quitté, je t'ai suivi, je te sers et tu permets que la famine me frappe. Et David confirme cette bizarrerie de la vie chrétienne. Au psaume 34, verset 19, il dit « Le malheur atteint souvent le juste. » Donc il a dit « C'est bizarre, on se sert à Dieu, on est dans la présence de Dieu, on l'honore, etc. » Et David, il a vécu cette situation, ces situations, le malheur atteint souvent le juste, mais il ajoute aussi « Mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et bien entendu, cette famine n'est pas arrivée qu'à Abraham, la Bible nous parle d'une famine du temps des juges qui s'était produite à Bethléem en judaïque qui signifie, Bethléem signifie maison du pain, la maison du pain, famine dans la maison du pain. C'est un non-sens. Et cependant, donc la maison du pain, c'est quoi ? C'est l'image de l'Église. C'est l'image de la maison de Dieu qui a en abondance le pain du ciel qui nourrit l'âme. Jésus, le pain du ciel. Jésus, la parole faite chair. Jésus qui descend du ciel, la parole, la Bible. Et dans cette maison du pain, il y a la famine. Ce sont des bizarreries. Donc on va lire ce passage, Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Donc c'est bizarre, mais ça arrive à quelques-uns de temps en temps dans la parole de Dieu. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Malclon et Kijon. Ils étaient effratiens de Bethléem, de Juda, arrivés au pays de Moab et ils y fixèrent leur demeure. Amen. Donc là encore, cet homme, Émilelech, avec sa famille, pour se préserver de la famine qui frappait la maison du pain, va à Moab. Et ce n'est pas fini. La Bible nous parle encore d'une famine du temps d'Élisée à Gilgal. Là encore, Gilgal, c'est un mot important de la Bible. Deuxième livre des rois au chapitre 4, verset 36. 38. Deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 38. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Amen. Donc, Élisée, le prophète Élisée, qui a fait de grands miracles, va dire, il arrive à Gilgal et il y a une famine dans le pays. Gilgal était le camp principal du peuple d'Israël lors de la conquête de Canaan. Ils allaient combattre à Haï, à Jéricho et ils revenaient à Gilgal. C'était le camp principal. Ils allaient faire des excursions et ils revenaient, c'était le camp. Gilgal était également un lieu de force, de ressourcement. Le peuple revenait pour se ressourcer, pour se fortifier et donc même Josué revenait à chaque fois. Image de la présence de Dieu, de la grâce de Dieu et c'est là à Gilgal que Dieu avait dit au peuple d'Israël que son opprobre a été roulé, son péché avait été pardonné. On peut dire que c'est l'image de la croix et c'est ici à Gilgal qu'il y a aussi la famine. C'est étonnant. On peut parler aussi de famine, de la situation que l'Église traverse actuellement. Pour rappel, de mi-mars à mi-juillet, l'Église avait été fermée complètement. Souvenez-vous. Et aujourd'hui, nous fonctionnons avec un programme minimum à cause de ce coronavirus. Nous sommes en quelque sorte ou dans une certaine mesure confrontés à une sorte de famine spirituelle de là ou dans la maison de Dieu en ce moment. Bien sûr, on peut avoir peur, on peut dire mais il faut que je me préserve, etc. Mais Dieu a promis de prendre soin de nous dans les situations de famine, que ce soit matérielle ou spirituelle. Et c'est formidable parce que Dieu laisse toujours des encouragements dans sa parole pour les situations que nous traversons. psaume 33, verset 18. Psaume 33, verset 18. « Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Dieu est capable de nous faire vivre au milieu de la famine. Il est capable de nous faire tenir malgré la fin. Il n'est pas dit que Dieu a enlevé la famine, mais que Dieu fait vivre au milieu de la famine comme il l'a fait du temps d'Élisée, du temps d'Élie. Vous savez, quand Dieu dira à Élie, « Va, s'arrêta, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir » parce que c'était la famine, et puis « Va au torrent de Kérite, j'ai ordonné un corbe de te nourrir », c'était la famine. Dieu nous fait vivre au milieu de la famine, pas pour autant qu'il enlève la famine. On peut lire aussi l'Op. 37, verset 18. « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais et ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Ils sont rassasiés au jour de la famine. C'est un non-sens parce que famine, normalement, on va dire faim. Mais là, Dieu est capable de nous rassasier au temps de la famine. Amen. Donc, vous voyez, c'est nous qui avons peur, peut-être, ce matin, prenons la parole de Dieu au mot. Ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est Dieu qui a écrit. Donc, Seigneur, tu es toi qui a écrit, maintenant tu agis. Revenons maintenant à Abraham, sa réaction devant la puissance et la grandeur de la famine. Il dit que la famine était grande. Donc, la réaction d'Abraham, Abraham, pour mettre à l'abri sa famille et lui-même, se réfugie en Égypte comme Elimelech qui était parti à Moab pour échapper à la famine. Il dit, verset 10, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays de Béthel, là où était la maison de Dieu. Abraham, le croyant, le père de la foi, l'ami de Dieu, est néanmoins un homme de la même nature que vous et moi, avec ses faiblesses mais aussi ses erreurs. Je dis bien, pour se préserver de la famine qui était grande, Abraham descend en Égypte. Le mobile d'Abraham de descendre dans l'Égypte était uniquement, je dis bien, de se préserver, de préserver sa famille de cette famine. Il ne va pas en Égypte par pure envie ou pour jouir des richesses de l'Égypte mais pour éviter la famine. Bien sûr, nous savons qu'Abraham a eu tort, a manqué de confiance en Dieu en descendant en Égypte car l'Égypte, selon les Écritures, est le symbole du monde, de la puissance du monde, des choses terrestres, de la puissance qui nous tient esclaves et qui nous éloigne de Dieu tout simplement. Abraham est descendu en Égypte, on descend toujours en allant vers le monde, en allant vers les choses du monde donc sa vie en Égypte. Et voyez-vous, lorsqu'Abraham va arriver, va commencer à mettre le pied en Égypte, la puissance du monde va commencer à agir dans son cœur le mensonge. Il ne va pas dire qu'à sa sarée, il ne dit pas que tu es ma femme, il dit que tu es ma soeur. C'est un demi-mensonge. Quelque part, il y a la peur qui est là parce qu'en disant cela, il dit cela parce qu'il a peur et finalement, il va être rejeté de l'Égypte par Pharaon, etc. Donc voyez-vous, on y perd toujours en descendant en Égypte. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui, pour nous qui avons peur des conséquences de cette famine spirituelle moderne qu'on nomme coronavirus ? C'est vrai que certains d'entre nous sont devenus des chrétiens virtuels. La vie spirituelle se passe uniquement par Internet. C'est un bon outil. Mais attention que l'outil devienne notre maître. Ce qui me fait réagir, c'est lors des périodes de persécution que l'Église, que les chrétiens ont connues autrefois, les chrétiens bravaient les interdits, les dangers et se réunissaient en secret. Et eux, si on les trouvait, ils mourraient tout de suite. Aujourd'hui, peut-être, nous avons peur du virus, mais nous avons quand même des moyens de protection. Quand on vient ici, on a le masque, etc. Alors, je pousse la logique jusqu'au bout. Excusez-moi si je l'ai déjà dit. On est bien obligé de sortir pour aller faire ses courses. À moins de se faire les vues pour ceux qui ont les moyens. Mais en général, on va faire ses courses. Même si on ne va qu'une fois par mois, on sort pour faire ses courses. On sort pour travailler. On est obligé d'envoyer nos enfants à l'école, oui ou non ? Mais pour Dieu, pour l'église, on va mettre en avant les risques encourus du coronavirus. C'est un non-sens. Je ne peux pas venir à l'église parce qu'il y a des risques. ça me fait penser à cette histoire qui me fait sourire, l'histoire de ce jeune homme, je crois que j'ai déjà dit, soi-disant amoureux de sa fiancée, déclarant sa flamme à sa fiancée par ses paroles. Chéri, je t'aime tellement que je donnerai ma vie pour toi. Tu me manques tellement. Demain, je viendrai te voir s'il ne pleut pas. Mais je regrette, mais c'est un peu ça que nous faisons à Dieu. C'est un peu ça. Je donnerai ma vie pour toi. Mais il faut que tout aille bien, tout, etc. Donc, une simple pluie empêchait ce jeune homme, ce fiancé fou amoureux d'aller voir sa bien-aimée. On se demande, on doute un peu de son amour quand même. Vous savez, la maison de Dieu, ce n'est pas la religiosité, mais quand on est dans la maison de Dieu, c'est une présence. C'est autre chose. Je ne sais pas. Et David, nous livre ses sentiments. Lorsqu'il est privé de la maison de Dieu, il dira, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais en tour de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Il était empêché parce que Saül, elle voulait le tuer. Donc, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, mais il dit, je me rappelle, je me rappelle, j'ai envie, j'ai ce désir. et puis il dira aussi, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil, c'est-à-dire, voilà, au seuil, pratiquement à la porte, de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous les temps de la méchanceté. Et il termine, enfin, il ne termine pas, mais j'ajoute, il dira, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est vrai, quand il nous manque quelque chose, c'est là qu'on dit, ça me manque parce que, voilà, j'étais bien. Abraham est descendu par peur des conséquences de la famine de la maison de Dieu en Égypte. Et la Bible dit que Dieu a frappé le Pharaon de grandes plaies pour qu'Abraham soit délivré de la puissance de l'Égypte et de Pharaon pour revenir à Canaan et à Bethel. Dieu qui est fidèle ne laisse pas Abraham devenir esclave en Égypte parce que les mobiles, je voudrais bien être les mobiles d'Abraham en Égypte n'étaient pas en premier lieu de jouir des choses de l'Égypte, de profiter de la vie du monde, mais pour fuir à tort, si vous voulez, la famine qui sévissait à Bethel. Alors Dieu, dans ces mobiles-là, intervient pour le sortir de son erreur. Moi, je dis que nous avons en nous, devant nous, un Dieu de grâce. Loin de dire « Abraham, maintenant, le vin tiré, il faut le boire. » Loin de dire « Maintenant, tu te débrouilles, tu ne m'as pas écouté. » Et c'est vrai, c'était un réflexe pour Abraham. Il y a la famine, là, on part au plus pressé, on se lance à corps perdu dans sa propre volonté. Mais Dieu ne laisse pas parce qu'il a vu Abraham, c'était le mobile qui était bien. C'était pour se préserver de la famille, mais non pas pour aller jouir des choses de l'Égypte. Et donc, ce matin, mon frère, mes soeurs, je ne connais pas quel est ton mobile, si tu es descendu en Égypte ou pas. Ce que je sais, c'est que Dieu nous appelle, Dieu t'appelle à réintégrer sa maison, sa présence et son autorité. au Genèse, chapitre 13, verset 1er. Genèse 13, verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'hôte avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel jusqu'au lieu où était sa tante au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua, on peut dire à nouveau, le nom de l'Éternel. Amen. Le retour d'Abraham. Abraham est remonté de l'Égypte à Bethel où était sa tante au commencement, au commencement, au début de sa vie avec Dieu. Au commencement, c'était un symbole au commencement de sa vie spirituelle. Vous vous rappelez au commencement de votre conversion, de votre marche avec Dieu, on ne manquait pas une seule réunion. Il n'y avait pas assez de réunion d'ailleurs. Donc, on s'arrangeait pour être là, etc. Mais vous voyez, donc Abraham, il revient au commencement, à nouveau, comme autrefois. Il revient à nouveau comme avant. Cela dit, la Bible ne dit pas que la famine avait disparu de Bethel. Mais Abraham, il revient quand même là. Abraham est revenu remonter de l'Égypte à Bethel pour retrouver l'autel de l'Éternel. Il est revenu à l'autel. Vous savez que l'autel, c'était le lieu où on offrait un sacrifice pour s'approcher de Dieu. L'autel, par lui-même, était une table dressée, destinée au sacrifice. Et l'image, l'autel, enfin, l'image de cet autel est l'image de Jésus crucifié à la croix. On y revient toujours. Quoi qu'il en soit, même quand on revient à Dieu, quand on revient à Christ, c'est à la croix. Pas avant. L'image de Jésus sacrifié sur le bois de la croix pour nous rapprocher à nouveau de Dieu, nous amener à Dieu. La puissance de l'autel, c'est la croix où Jésus a été élevé pour nos péchés. Et c'est vrai qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle et il a réduit à néant toute la puissance du diable. Tout ce qui nous condamnait a été enlevé à la croix. Et Abraham revient à l'autel parce qu'il sait que là, bien sûr, il a dû sacrifier des animaux, mais nous n'avons plus besoin de sacrifier qui que ce soit. Jésus a été sacrifié une fois pour toutes de sa propre vie. Et donc, il ne suffit pas de le savoir, mais il suffit de revenir au commencement. C'est à l'autel qui se trouvait à Bethel qu'Abraham va à nouveau invoquer l'Éternel. D'ailleurs, si nous invoquons le Seigneur Dieu, c'est par Jésus, c'est dans le nom de Jésus. Et c'est Jésus qui intercède auprès de Dieu pour nous. C'est un combat. Donc, vous voyez, à l'autel qui se trouvait à Bethel, c'est là où Abraham commence ou recommence à invoquer l'Éternel à nouveau comme autrefois. C'est formidable. Il y a l'impression que Dieu a effacé son passé. Il a oublié, donc, il revient, c'est tout l'état nouveau. C'est comme s'il n'avait jamais rien fait. D'ailleurs, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout a été passé, donc il revient par la grâce de Dieu, là où il avait abandonné le Seigneur, il revient, etc. Mais plus encore. Vous voyez, combien, je ne sais pas, d'ailleurs, l'amour de Dieu est insondable, la grâce de Dieu, on ne peut pas le comparer, on ne peut pas le mesurer. c'est à nouveau là, à l'autel, qu'Abraham reçoit la promesse d'une grande bénédiction. Dieu aurait pu dire, mais maintenant, attendez là, tu as fait ça, tu as fait ça, donc moi, la bénédiction, donc il faut, je donne un petit peu de bénédiction, mais en fonction de ce que tu as fait. Non, 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 j'ai oublié complètement. Et nous lisons au verset 14, il a dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé, se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Amen. Donc encore une bénédiction, on a l'impression que là, Dieu efface tout et là, à nouveau, une grande bénédiction. plus que cela. Dieu dit que, comment je pourrais dire, au verset 17, on va lire au verset 17, où il dit, Dieu dira, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et va habiter parmi les chênes de Mamre qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un hôtel à l'éternel. Amen. C'est-à-dire qu'Abraham est venu habiter parmi les chênes de Mamre. Alors, il y a encore des noms comme ça, bon, ça ne nous dit rien comme ça, mais quand on regarde de plus près, Mamre veut dire vision. Abraham est venu habiter au chêne de Mamre parce qu'il avait eu une nouvelle vision des choses de Dieu. On a l'impression que Dieu a transformé sa vision spirituelle, Dieu a transformé Abraham en un homme encore plus spirituel. Il a changé de manière de voir. Peut-être que quand il a eu la famine, il s'est dit, là, il a oublié de fermer les yeux sur les choses. Il a dit, il faut que je me préserve. Mais là, il vient auprès des chênes de Mamre, la vision. Il a la vision de Dieu, la vision des choses de Dieu. Il voit le plan de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu pour sa vie. Et là encore, c'est à l'hôtel. Et je crois que ce matin, nous avons besoin que Dieu nous donne sa vision des choses. Une vision juste. Bien sûr, on peut avoir, nous sommes sur la terre, nous sommes faits de chair, nous avons peur, qui n'a pas peur du coronavirus, etc. Ça ne nous plait pas d'être malade. Mais lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, peut-être que Dieu nous donne la vision des choses. Juste. Pour nous conduire, pour nous diriger. Et c'est là encore, à l'hôtel, à près de Bethel, dans les chambres du Mamre que Dieu va lui donner une vision, une nouvelle vision pour continuer sa marche spirituelle. Et toujours, au chêne de Mamre, Mamre veut dire vision, mais Mamre peut vouloir dire vigueur. c'est-à-dire que non seulement Abraham a une nouvelle vision, mais Abraham a une nouvelle vigueur, un nouveau zèle, un nouveau départ, un nouveau commencement pour sa marche avec son Dieu, avec l'Éternel. Et si nous regardons l'histoire d'Abraham, il a continué de marcher jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Et je crois que mon frère, ma soeur, ce matin, c'est vrai que le diable quelquefois nous accuse, en disant, tu as vu, tu es descendu en Égypte, etc. Après, on a du mal à se relancer. Bien sûr, on revient à l'Église, mais on a toujours cette chape, cette condamnation, cette culpabilité qui pèse sur nos vies, qui pèse sur nos cœurs. Mais si nous revenons à la croix, où Jésus, nous croyons que Jésus a pardonné nos péchés, où Jésus a pardonné nos erreurs, où Jésus intercède pour nous auprès de Dieu, à ce moment-là, nous sommes fortifiés. Nous avons une nouvelle vision des choses de Dieu. Et non seulement ça, nous avons un nouveau zèle avec lui. Nous oublions notre passé et nous avançons. Est-ce que c'est là ce que Abraham a vécu ? On dit Abraham, c'est vrai, c'est le père des croyants, etc. Mais oui, mais ce n'était pas un demi-dieu. C'était un homme comme nous, comme vous et moi. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais Dieu sait que nous sommes faibles, faillibles. Alors dans sa grâce, il nous relève si nous le voulons bien. Parce qu'il y a ceux aussi qui veulent rester demeurés dans l'Égypte pour toujours. C'est leur problème. Mais vous, vous êtes là ce matin, je pense, que vous avez ce désir d'être dans la présence de Dieu. Amen. Et donc, je termine par ce verset où vous êtes vraiment dans la maison de Dieu. On ne peut pas dire, on ne peut pas. Bien sûr, on a voulu tuer l'Église, on a voulu empêcher l'Église, on a voulu fermer l'Église, mais l'Église est toujours là aujourd'hui. L'Église a connu des temps de disait, des temps de persécution, des temps de famine. Je n'ai pas lu, mais du temps d'Agabus, il y a eu une famine aussi sur toute la terre. Et les frères des Églises ont été obligés d'aider d'autres Églises, etc., du temps d'Agabus, etc. Et l'Église est toujours là. Et aujourd'hui, bien sûr, on parle avec les frères, j'ai eu la pastorale cette semaine, ben oui, les Églises ont des difficultés, les Christians ont du mal à revenir, etc. Mais l'Église sera toujours là parce que c'est le corps de Christ. Psaume 36, verset 7, pour terminer. Psaume 36, verset 7, descend verset 8 pour voir. Ça ne correspond pas toujours. Voilà. Combien est précieuse ta bonté au Dieu ? À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme, même les filles de l'homme, cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. À la maison de Dieu. Et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Amen. Tu rassasis de l'abondance de ta maison. Et je crois que ce matin, mon frère et ma sœur, on va repartir avec l'abondance de Dieu. Avec l'abondance de la grâce de Dieu. Avec une nouvelle force, une nouvelle vision. Avec un nouveau zèle. Parce que la maison de Dieu, là où Dieu règne, là où Dieu vit, bien sûr, Dieu est avec nous, chez nous, etc. Mais lorsque nous sommes dans la communion fraternelle et Jésus est avec nous, c'est quand même autre chose. Bien sûr, on peut vivre tout seul, etc. Mais que lorsque nous sommes ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce encore ce matin et vous fortifie. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Et ce matin encore, Seigneur, tu nous as devancés dans ta maison. Et c'est dans ta maison que tu accordes la vie pour l'éternité. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu nous bénis. Croyons Seigneur que tu nous donnes l'abondance. Croyons Seigneur que tu nous donnes un nouveau zèle. Nous croyons que tu nous donnes une nouvelle vision, un nouveau départ avec toi. Seigneur, ton église, ta maison, elle est là. Ce matin, nous nous réjouissons pour les frères, pour les sœurs qui sont là. Seigneur, je me réjouis de ta grande fidélité. Alors ce matin encore, Seigneur, je veux te contempler dans le sanctuaire. Seigneur, je goûte à ta présence. Nous sommes à ta table avec des maigrasses et succulents. Tu nous désaltères à souhaits Seigneur. Merci pour ta bénédiction qui coule sur les frères et les sœurs. Seigneur,